Le DPC, c'est un des éléments de la formation continue des chirurgiens dentistes qui doit répondre à trois facteurs. Une analyse des pratiques, l'acquisition de connaissances et une évaluation et une mise en application de ces connaissances nouvellement acquises. Et pourquoi avoir mis des séances DPC dans le congrès de l'ADF ? D'abord, le DPC est obligatoire. Il est obligatoire depuis le 1er janvier de cette année. Donc, c'était difficilement concevable que l'ADF, étant la première organisation de formation continue, le congrès, la première manifestation de formation continue de notre profession, n'intègre pas le DPC à son programme. Donc, il y a six séances de DPC qui seront intégrées au programme, deux le mercredi, deux le jeudi, deux le vendredi. Est-ce que ça impliquait un fonctionnement un petit peu différent de d'habitude ? Normalement, non, mais administrativement, oui. Non, non, c'est lourd à monter. C'est très rigoureux au niveau administratif, mais c'est très passionnant au niveau méthode d'enseignement. Et je crois que les gens qui, hier, ont fait les deux premiers DPC, aussi bien ceux qui ont communiqué que ceux qui ont reçu les informations. Et la formation était satisfaite non seulement de l'ambiance, non seulement de la méthodologie, mais en même temps de ce qu'ils ont appris, qui était très concret et qu'ils peuvent mettre en application directement dans leur cabinet l'année prochaine, à la fin de la semaine. Thierry Drossin, donc avec Jean-Patrick Druaut, vous aviez, il y a quelques années, fait des séances « J'analyse ma pratique » à l'ADF. Et puis, je dirais, maintenant, vous êtes membre du Collège de Bonne Pratique et à la HAS. Comment sont conçues ces séances DPC ? Tout d'abord, il a fallu définir des thèmes en accord avec les orientations nationales de l'OGDPC, qui est l'organisme de gestion du DPC. Donc, nous avons pu choisir six thèmes qui s'appuyaient sur des recommandations nationales ou internationales. C'est une des obligations, d'ailleurs, pour mettre en place une séance DPC. Le deuxième point, il a fallu s'appuyer sur deux équipes, puisqu'il y a deux volets. Il y a une analyse de sa pratique et une formation de type présentiel, puisque la méthode qui a été choisie, c'était celle de l'audit clinique. Donc, l'audit clinique, en quelques mots, les congressistes se sont auto-évalués sur le site ADF, dédié justement aux séances DPC. Et à partir de cette grille d'auto-évaluation, ils ont pu définir les critères où ils étaient bien et les critères moins forts. Donc, je crois qu'aussi, si je peux faire une parenthèse, c'est que le DPC n'est pas là pour dire vous faites mal les choses, mais comment mieux faire les choses ? Donc, ça, je dirais, c'est le message du DPC. Donc, une première équipe qui a contrôlé, vérifié que la grille d'auto-évaluation répondait bien aux critères définis par la Haute Autorité de Santé, à savoir que ce sont des questions fermées. Donc, on répond par oui ou par non à ce qu'on fait. Un exemple, est-ce qu'en endo, vous mettez la DIC ? C'est une recommandation de la Haute Autorité de Santé. Oui, non, je ne la mets pas. On n'est pas là pour sanctionner. On est là pour dire pourquoi vous ne mettez pas la DIC ? Et à partir de là, il y a, je dirais, un besoin de formation continue. C'est la deuxième partie. Et là, on s'est appuyé sur une équipe de conférenciers sur les différents thèmes des séances ADF. Voilà le cheminement. Et in fine, pour valider leur DPC, les congressistes valideront la deuxième grille d'auto-évaluation en ayant mis un plan d'action, en s'appuyant sur un critère qu'ils ont choisi, un ou deux. Par exemple, je vais mettre la DIC et voir s'ils l'ont bien réalisée. Philippe Viarg, alors vous, vous êtes membre du Collège des sociétés scientifiques et président de la Commission scientifique indépendante, CSI. Quel est l'avenir du DPC pour vous ? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas... C'est impossible. On est en ce moment dans une période, on va dire, encore de transition. Tous les décrets ne sont pas forcément sortis. Il y a actuellement, disons, certains problèmes à régler, notamment entre l'OGDPC et les médecins. Donc là, je ne peux absolument pas vous répondre sérieusement à cette question. Donc on ne sait pas si l'année prochaine, il y aura encore des séances ? Normalement, si, puisque c'est obligatoire. Ça a été, c'est une loi, etc. Donc je ne pense pas que le DPC disparaisse. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est sa mise en application qui, aujourd'hui, se heurte à un certain nombre de problèmes. Cela dit, moi, en tant que président de la CSI, je ne m'occupe que de problèmes scientifiques et absolument pas des problèmes administratifs. Et nous, notre rôle est strictement l'évaluation des sociétés formatrices, des formateurs et de vérifier l'indépendance financière des uns et des autres. C'est-à-dire que chaque dossier soumis à l'OGDPC est soumis d'abord ou à l'OGDPC aux instances administratives qui vont décider si un dossier est recevable ou pas. Ce qui veut dire complet. Et complet, ça veut dire beaucoup de choses. Et assez compliqué, apparemment. Et puis, une fois que ces dossiers sont jugés complets, ils nous sont transmis à la commission. Nous évaluons ces trois choses, c'est-à-dire respect des grandes lignes définies par l'HAS, respect de l'indépendance financière, validité. Enfin, disons, je n'aime pas porter un jugement de valeur, mais est-ce que les sociétés formatrices sont habilitées ou ont la compétence pour donner un enseignement et surtout, est-ce que les formateurs ont également cette compétence ? Notre rôle se limite strictement à ça. C'est-à-dire que nous, on est vraiment bien après l'autorisation administrative. Est-ce que vous avez déjà un petit ressenti des confrères qui sont assistés à la première séance hier ? Globalement, personne ne comprend grand-chose. Bon, ça, c'est clair. Moi, à chaque fois qu'on me téléphone, qu'on me pose des questions, je dis, je suis désolé. Nous, notre parti, c'est vraiment scientifique et je ne peux pas répondre aux questions administratives qui sont actuellement les principales questions, c'est-à-dire comment rentrer dans les clous, quoi, en gros. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, nous avons eu à juger simplement 8 dossiers, c'est-à-dire que 8 dossiers remplissaient complètement les critères et que sur ces 8 dossiers, on en a refusé 4 parce que l'indépendance financière n'était absolument pas valide. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant sur notre travail. Joël Trouillet, donc, voilà, il y a eu ces séances DPC. Quelques mots sur ce DPC ? Oui, donc, je crois que ce qu'ont dit mes confrères, j'adhère totalement. Bon, le congrès de l'ADF, quand même, je voudrais rappeler que c'est avant tout un congrès où près de 8000 congressistes se forment. Donc, ils ont choisi une formation volontaire et payante. Donc, ce lieu de formation continue est excellent. On fait le premier congrès d'interd'Europe. Et à côté de ça, il est évident que cette année, la loi nous imposant le DPC, l'ADF ne pouvait pas être en retard. Donc, ce DPC est mis en place et j'en suis très content puisqu'il y a plus de 2000 confrères, visiblement, qui s'y sont inscrits. Bon, après, je crois que, comme l'ont dit tous mes camarades, si je puis dire, il faut faire évoluer les conditions administratives, simplifier et augmenter le nombre de séances qui sont d'un niveau élevé pour qu'elles correspondent au DPC, que le carcan soit moins important. Et à partir de là, je pense que tout marchera bien. Mais je répète, la profession veut jouer le rôle du DPC, mais qu'on nous simplifie la tâche. Donc, je vous remercie d'avoir fait ce point sur le DPC. Nous allons nous rendre maintenant dans une salle du congrès, aujourd'hui jeudi, avec une séance sur le DPC, sur les céramo-céramiques, les reconstitutions céramiques, avec Gilles Laborde. À tout de suite. D'un jeune qui monte en puissance pour l'amener petit à petit au-devant de la salle, et ça, moi, je le regrette très fort, je viens d'en parler pour que ça remonte, et je vous le regrette. Entre ces deux personnes qui s'occupent purement du DPC et de l'application des consignes de la chaleur... Maintenant, nous sommes arrivés dans la salle où se tient cette conférence sur les céramo-céramiques, avec Gilles Laborde. Vous êtes MCU à Marseille en prothèse. Donc, pourquoi cette séance sur les céramo-céramiques ? En fait, c'est une demande. Il faut savoir que les céramo-céramiques, pour certains d'entre nous, ça fait 20 ans qu'on a commencé, beaucoup de systèmes ont existé et ont failli, mais beaucoup de systèmes restent. Aujourd'hui, on ne va que parler de ces systèmes qui restent, qui ont une fiabilité, une épreuve dans le temps, du résultat à long terme, et parce que, aussi, c'est le fait d'avoir un matériau noble, extrêmement biocompatible, qui est forcément extrêmement intéressant, ou qu'il soit implanté dans le corps humain. Le matériau céramique est une merveille, puisque aucun tissu de granulation ne se développe ou dépend de ce tissu-là. Donc, biologiquement, c'est un matériau parfait, plus des compétences esthétiques inégalées. On peut aller maintenant, même, jusqu'à mimer, complètement, tous les effets optiques de la dent, dans certaines situations. Voilà, on s'aperçoit aujourd'hui que, quand même, en gériatrie, il y a beaucoup de dents usées, et que l'indication des céramocéramiques sur ces dents usées est une réelle indication. Est-ce que ce n'est pas l'avenir pour notre profession ? Moi, je crois qu'aujourd'hui, on arrive à la possibilité de faire, par exemple, beaucoup de pièces partielles et plus des couronnes, tant qu'on peut le faire. C'est un acte qui ne rentre pas à la nomenclature, évidemment. Donc, on a vu une cabale ces derniers jours sur les dentistes et leur nomenclature. Ce qu'on ne dit pas, c'est que, depuis 45 ans, il y a un seul acte qui a été mis en plus dans la nomenclature. Donc, 45 ans, c'est peu. Mais ce n'est surtout pas un acte préventif, alors que si on se mettait à mettre dans la nomenclature des pièces partielles avant que les dents soient trop abîmées, peut-être qu'on aurait moins de dents abîmées et peut-être qu'on en abîmerait moins. Ok, ben, écoutez, je vous remercie. Et puis, donc, bon courage pour votre séance. Merci à vous. Je sors d'une formation dans le cadre de DPC, organisée dans le cadre d'ADF, celle sur les couronnes serrano-séramiques. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est les nouvelles techniques, par caméra vide, par caméra, des techniques d'empreintes. Mais je connaissais beaucoup de choses parce que j'avais fait beaucoup de formations déjà avant. Mais cette dernière partie, je trouve qu'elle était particulièrement bien développée. C'est la première fois que je fais le congrès, donc je ne peux pas comparer avec les années précédentes, mais c'était très bien. Maintenant, il faut fignoler les choses et mettre en pratique. C'est la première fois que je fais le congrès, et je vais te faire le congrès, et je vais te faire le congrès. Merci. Merci.